Bonjour et bienvenue sur GameBlock.fr, ça y est, il est là, enfin presque, on a pu pour la première fois essayer Crash Bandicoot 4 It's About Time, ça faisait effectivement un bon moment qu'on attendait une suite en bonne et due forme, ça fait quand même 22 ans que le troisième épisode est sorti, et du coup, est-ce que ça valait le temps d'attendre aussi longtemps ? Et bien la réponse tout de suite, avec mes premières impressions sur ce jeu qui est évidemment encore en cours de développement. Alors la première chose que le jeu vous demande de faire avant même de commencer, c'est de faire un choix, le choix du mode dans lequel vous allez choisir d'évoluer. Même si vous allez évidemment pouvoir changer en cours de partie, si vous avez des cheveux blancs, voire plus de cheveux du tout, le mode que vous avez connu sur les premiers Crash Bandicoot s'appelle désormais le mode rétro, puisqu'il fonctionne à l'ancienne avec un compteur de vie, vous gagnez une vie tout laissant FreeWampa, et si jamais votre compteur arrive à zéro, et bien c'est le game over en bonne et due forme, et il faut recommencer le niveau depuis le début. Pour les nouvelles générations ou les joueurs qui ont peut-être un petit peu moins de patience qu'il y a une vingtaine d'années, le mode moderne, lui, propose de repopper en fait à l'infini, avec un système de checkpoint toujours, mais du coup vous n'avez plus à vous soucier d'un nombre de vies, la seule chose que le jeu va afficher cette fois-ci c'est votre nombre de morts, histoire de vous faire prendre conscience de ce que ça vous aurait coûté en mode normal, et il n'y a pas en fait de véritable changement dans la progression finalement, que vous choisissiez l'un ou l'autre des modes, ça va uniquement dépendre de vous et de ce que vous allez vouloir trouver en fait comme expérience dans Crash Bandicoot 4, il n'y aura pas de succès, il n'y aura pas de nouveau cheminement, ce genre de truc, c'est véritablement un choix que les développeurs ont voulu laisser aux joueurs, et pour le coup ça peut être effectivement assez pertinent, puisque une fois qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, et bien on se rend compte que des morts il va y en avoir beaucoup, et oui puisque Crash Bandicoot 4 conserve énormément de choses des premiers épisodes de la trilogie originale, dont les développeurs d'ailleurs se réclament énormément, nous avons pu nous entretenir un petit peu avec le producteur du jeu de chez Toys for Bob, alors Toys for Bob c'est le studio qui avait déjà justement refait les premiers Crash Bandicoot en trilogie, et qui s'était occupé de faire la même chose pour Spyro le petit dragon, et ils sont tellement fans depuis de nombreuses années de la série Crash Bandicoot, qu'ils ont fait a priori des pieds et des mains pour développer ce nouvel épisode, qui s'inspire surtout du premier, en tout cas à en croire les déclarations du producteur, c'est véritablement le Crash Bandicoot original qui a été la source d'inspiration première en fait pour ce quatrième épisode. Et je vous parlais donc de difficultés, de morts, des morts il va y en avoir beaucoup, beaucoup, puisque le jeu est toujours très exigeant, mais pas forcément pour les bonnes raisons. En effet, le jeu se veut véritablement fidèle au premier Crash, il est un peu dans l'état dans lequel nous l'avions laissé, avec évidemment des graphismes cette fois-ci beaucoup plus modernes, beaucoup plus sympathiques, et la première chose justement qui saute aux yeux c'est la direction artistique de Crash Bandicoot 4, qui est super plaisante, qui est très péchue, qui est colorée finalement, qui s'inscrit véritablement dans la suite de ce qu'on connaissait, mais qui profite véritablement de la technique qui est à la disposition des développeurs aujourd'hui, et du coup on a des décors qui sont remplis de tout un tas de petits détails, et qui en plus profitent justement d'un design assez particulier, il y a des choses qui sont quand même assez sympas dans les deux niveaux ennemis qu'on a pu essayer pour l'instant, notamment des dinosaures qu'on a pu croiser, ce sont des espèces de diplodocus à tête plate, qui servent par exemple de plateforme, c'est quand même assez rigolo, ça sert le gameplay, et en plus c'est vraiment très sympa à voir, le niveau enneigé qui commençait justement cette partie, et lui aussi véritablement sympathique, même si évidemment c'est pas un déluge de couleurs, on a quand même une ambiance qui est véritablement bien retranscrite, et en plus le père Crash profite une fois de plus de tout un tas de mimiques assez sympathiques, on le voit grimacer, on le voit se retenir des fois de faire du bruit, on le voit complètement stone quand il passe dans un petit parterre de champignons, on le voit un petit peu défoncer pendant quelques secondes, et tout ça est quand même vraiment bien animé, avec des yeux qui lui sortent des orbites à la manière d'un tas ou d'un personnage de cartoon quand la situation s'y prête, bref, il y a vraiment eu un travail assez chouette, assez amoureux finalement du personnage, on n'a pas pu essayer Coco, pour le coup on sait qu'elle sera dans la version finale, en l'occurrence c'était Crash et Neocortex sur lequel on va revenir un tout petit peu après, et je vous le disais, l'un des problèmes en termes de fidélité, c'est que lorsqu'on le prend en main, le bandicoot en question, et bien là c'est pas forcément gagné, puisqu'en fait la maniabilité a conservé toutes les raideurs, tout le côté un petit peu mécanique de la trilogie originale, et si ça passait plutôt bien à l'époque, en tout cas on s'en accommodait, aujourd'hui en 2020 ça commence à être un petit peu plus compliqué, et ça rend l'expérience pas forcément aussi plaisante qu'on le voudrait, puisque la physique de Crash Bandicoot est quand même assez particulière, et du coup, malgré la présence d'un nouveau, c'est pas un réticule, mais une espèce d'ombre en fait, qui va vous permettre de voir à peu près, où vous allez ratterrir, où va se situer la réception, et donc éviter quelques morts un peu bêtes, et bien on n'arrête pas de se planter, on n'arrête pas de tomber dans des gouffres, de rater ces sauts, à cause d'une espèce d'imprécision globale, parce que le jeu souffre encore véritablement de cette raideur, et de ces sauts particuliers où on a l'impression que le nuancier se recalcule de temps en temps, et où la plupart du temps finalement on loupe un peu l'expérience, on a été plusieurs à profiter justement de l'arrivée de cette démo dans les locaux de Gameblog, et globalement le ressenti était plutôt le même, c'est qu'on est assez crispé finalement quand on joue à Crash Bandicoot 4, parce que même quand on n'a pas à se soucier du compteur de vie pour progresser, et bien on a l'impression d'être un petit peu en sursis permanent finalement, que la mort n'est jamais loin, donc c'est le principal grief que je fais pour l'instant au jeu, c'est qu'il pourrait être très plaisant en apportant vraiment de la souplesse dans les déplacements, pour l'instant on est quand même face à quelque chose d'encore assez lourd et d'assez imprécis finalement. En revanche le level design lui s'inspire une fois de plus des opus originaux, en poussant la réflexion un petit peu plus loin, puisqu'on alterne toujours entre des phases de déplacement 3D vue de dos et vue de côté, telles qu'on les connaissait, avec un enchaînement un petit peu cinématographique d'une phase à une autre qui marche plutôt bien, on conserve le caractère linéaire des niveaux qu'on connaissait déjà, mais avec cette fois-ci quelques petits twists, puisqu'on va pouvoir découvrir certains pans méconnus sous un autre angle, on va y revenir juste après, mais on a aussi cette chasse au 100%, cette chasse aux caisses, qui évidemment a augmenté largement la durée de vie des trois premiers opus, où vous allez avoir un résultat à la fin qui va dépendre du nombre de caisses que vous avez pu éclater dans le niveau, et on a du coup énormément de passages secrets, de choses à aller chercher, d'interrogations à avoir sur son environnement, et ça ça reste évidemment très plaisant pour les fans de la série comme pour les complétistes, le même niveau va se rejouer encore et encore pour essayer jusqu'au bout de trouver cette fiche qu'est ce qui nous manquait, qui était peut-être cachée à un endroit où il fallait prendre son temps pour aller découvrir une petite corniche, ça assure une rejouabilité certaine, le problème c'est que, entre temps la maniabilité est toujours la même, et du coup ça peut être un petit peu frustrant, heureusement on a plein de nouvelles mécaniques, puisque en plus de se réclamer fidèlement de la trilogie originale, les développeurs ont quand même apporté des vraies nouveautés, ont essayé d'apporter leurs pattes, en puisant aussi dans le lore de la série, même dans ses heures les plus sombres, puisque là on a l'arrivée des masques quantiques, qu'on a pu découvrir dans le premier trailer, et qui vont apporter à Crash des nouveaux pouvoirs basés sur le temps, d'où le double nom, le double sens qu'il y a à trouver dans It's About Time, c'est que ça faisait longtemps qu'on attendait Crash, mais que ça va aussi concerner justement des mécaniques temporelles. Alors le premier qu'on a pu essayer, on avait déjà pu le découvrir dans la première bande-annonce, c'est celui qui vous permet de ralentir le temps, tout simplement, ça marche toujours aussi bien. En fait, avec une pression sur R2 ou triangle, vous allez déclencher un petit compteur qui va tout ralentir, et ça peut évidemment être très pratique pour passer à travers les attaques de certains ennemis, notamment ceux qui sont au-dessus et qui essayent de vous transpercer avec leur lance, mais ça va aussi vous permettre justement de récolter quelques caisses qui seraient autrement bien plus difficiles à atteindre, et vous allez donc par exemple déclencher un interrupteur, actionner le ralentissement du temps et ensuite aller dégommer tout ce qui vous chante, sachant que vous pouvez recommencer, il y a un cooldown qui est extrêmement rapide, qui fait que vous pouvez quand même plutôt spammer pas mal sans que ce soit abusé la mécanique. Évidemment, le jeu en profite, puisque dans certaines phases, vous allez devoir vous en servir pour ralentir la chute de certains blocs de glace qui vont vous servir de plateforme, qui vont vous permettre de progresser, et tout ça se combine quand même plutôt bien, j'ai trouvé ça assez sympathique. Le deuxième masque quantique qu'on a pu essayer, il n'a pas encore de nom, c'est celui qui vous permet de basculer d'une dimension à une autre. Alors concrètement, vous allez rester dans le même environnement, mais il y a des éléments un petit peu spectro-fantomatiques qui vont apparaître ou disparaître en fonction de ce que vous allez activer. Ça va donc une fois de plus vous permettre de récolter des caisses, notamment via une séquence de grind qu'on a pu essayer, qui évidemment rend hommage à Sonic Adventure, mais qui est plutôt sympa parce qu'elle vous oblige non seulement à alterner en haut et en bas pour aller récupérer des caisses, mais en plus à switcher justement pour éviter des obstacles et pour faire apparaître toutes les caisses qu'il y aurait sur votre chemin. Du coup, ça rend l'expérience quand même assez intéressante. C'est des phases que j'ai trouvées véritablement sympas, avec le retour aussi évidemment des courses-poursuites, phases-caméras, où on profite quand même d'un petit éloignement en termes de point de vue. On a plus de lisibilité que dans les premiers crash-band d'écoute. Ça s'inspire plus du 3 pour le coup en termes de cadrage. Et c'est quand même très sympa parce que ça permet une fois de plus de dérouler plein de trucs en termes de direction artistique dans les décors derrière. Ça tisse des choses, on a une petite séquence avec des triceratops qui arrivent et qui finalement se font chasser par un T-Rex qui lui véritablement prend le lead et vous pourchasse pendant que Crash tire une fois de plus cette tronche un petit peu apeurée. Et tout ça combiné fait qu'on a quand même quelque chose d'assez intéressant en termes de mécanique pure. C'est pareil, les zones bonus sont de retour et elles utilisent une fois de plus le potentiel et les nouvelles mécaniques de gameplay que ces masques permettent d'apporter. On a notamment une petite phase de puzzle avec le changement de dimension qui est assez intéressante parce qu'elle vous oblige à vous poser un petit peu, à observer votre environnement, à réfléchir pour une fois de plus viser le 100% qui est évidemment indispensable quand on est fan du genre. Mais ce n'est pas fini puisqu'en termes de nouveautés, on a également l'arrivée de personnages annexes. Alors, connus pour certains puisqu'en l'occurrence ici c'était Neo Cortex, qui vont être jouables en fait à certains moments de l'aventure. On ignore évidemment pour l'instant quelle sera la liste des personnages qu'on pourra incarner en parallèle de l'aventure de Crash et Coco. Mais là en l'occurrence avec Neo Cortex, on a pu rejouer Snowpeak, le premier niveau justement de glace. mais d'un point de vue différent puisqu'on commençait dans la peau du scientifique, dont on ne sait d'ailleurs pas comment il s'est sorti de la situation un petit peu compliquée dans laquelle on l'avait laissé à la fin de Crash Bandicoot 3. Mais il est de retour, il est toujours très soucieux de se venger de ces fichus Bandicoot, il le dit d'ailleurs dès le début. Et en fait il a préparé un piège et du coup on va le guider jusqu'au piège en question qui va permettre de raccrocher un petit peu les wagons comme l'aurait dit un certain Julo. Et ça permet de dérouler des nouvelles mécaniques qui sont une fois de plus très intéressantes puisque Neo Cortex ne se manie pas du tout comme Crash ou comme Coco. Il possède un blaster qui va lui permettre en fait de choisir entre la possibilité de geler des ennemis et de s'en servir comme d'une plateforme fixe ou de les rendre gélatineux et du coup de rebondir dessus sachant qu'en plus il possède un dash qui vous permet du coup comme ça d'avoir des trajectoires un petit peu anguleuses mais de speedrunner presque, en tout cas de vous déplacer assez vite dans les niveaux vus de côté. Et ça change l'expérience, on joue pas véritablement au même jeu, ça diversifie les mécaniques, c'est plutôt sympa en termes de prise en main même si on a une fois de plus cette lourdeur dans ce tout petit personnage, on a encore vraiment des imprécisions au niveau du saut qui sont à corriger avant la sortie du jeu final mais ça offre une autre lecture d'autant plus que quand Cortex rejoint en fait Crash, ça nous apporte un éclairage sur ce qui s'est passé puisque lorsqu'on faisait le niveau la première fois on se retrouve à un moment donné face à un bateau comme ça figé dans la glace qui d'un coup explose alors qu'on allait grimper dessus et on se rend compte en jouant avec Neocortex que c'était en fait un piège qui était tendu à Crash, un piège qui a évidemment complètement raté à cause d'un bête éternuement dû au froid qui règne dans ce niveau et à ce moment là en fait on rebascule sur Crash qui du coup est à mi-niveau en fait dans l'exploration et la seconde partie elle est plus difficile que dans la version classique vous avez plus de pièges, plus de caisses de nitro par exemple qu'il va falloir éviter plein de choses comme ça qui complexifient un petit peu la donne puisque vous avez déjà dû faire une première fois le niveau et en plus de Corset la difficulté ça vous apporte des fois un éclairage très intéressant sur l'emplacement de certaines caisses que vous auriez pu louper puisque ces dernières étant agencées différemment des fois elles vont vous faire comprendre que ah oui d'accord en poussant un petit peu le saut en fait il y avait autre chose au-dessus hors champ et ça vous permet éventuellement si vous aviez manqué une ou deux boîtes dans votre précédent run d'aller les chercher et du coup d'avoir le sentiment du devoir accompli c'est quelque chose d'assez complet qui est vraiment sympa en termes d'idées mais qui une fois de plus se retrouve un petit peu corsetée par ses déplacements en tout cas on sent qu'il y a eu de la réflexion, qu'il y a eu de l'amour déjà pour la licence et qu'il y a eu une volonté de la diversifier et puis de trouver de nouvelles choses pour renouveler l'expérience et faire de ce quatrième épisode un opus digne justement d'arriver à la suite des trois premiers bref vous l'aurez compris Crash Bandicoot 4 est plein de bonnes idées sur le papier par contre en termes d'exécution pour l'instant il va falloir huiler un petit peu tout ça rendre les déplacements forcément plus souples pour que l'expérience soit au final moins crispante alors là évidemment c'est un premier ressenti sur la base de deux niveaux et demi mais on sent qu'il y a encore des progrès à faire en termes de maniabilité et une fois que ces défauts seront éventuellement réglés et bien on devrait être face à un jeu de plateforme véritablement très sympa et qui peut dignement s'afficher comme étant Crash Bandicoot 4 voilà pour nos premières impressions sur cette nouvelle aventure de Crash Bandicoot le jeu sortira le 2 octobre prochain pour l'instant uniquement sur PlayStation 4 et Xbox One on se doute a priori que d'autres versions sont dans les cartons et les développeurs ont tenu d'ailleurs à préciser suite à un espèce de quiproquo qu'il y a pu avoir sur les réseaux sociaux que le jeu ne proposera aucune microtransaction, aucun achat in-app, in-game la polémique portait uniquement en fait sur des bonus de précommande du coup on aura une expérience complète sur PS4 et Xbox One donc le 2 octobre prochain on se retrouve évidemment d'ici là pour le test sur Gamelog.fr Ciao ! Tu l'as battu combien de fois ce clone déjà ? Trois fois Ah bon ? Seulement trois ? J'aurais dit plus Sous-titrage ST' 501